Gloire à Jésus, autorité à Jésus, la domination à Jésus, la suprématie à Jésus, la royauté à Jésus, la primauté à Jésus, la maléficience à Jésus, Maranata, Jésus le Dieu, Maranata, Jésus le Dieu, abat la religion, abat le faux système, abat la dénomination, abat les églises de Don Courbet, abat le romanisme, abat le ministère de la Femme, abat abat les archibuchos, abat les montrillas, abat les achevèques, abat, dans la Bible il n'y a pas d'achevèques, abat la gloire, abat l'africanisme, abat l'européanisme, abat le gnosticisme, abat le croissonnisme, abat le panathéisme, abat l'africanisme, abat la gloire, abat le romanisme, abat le romanisme, abat le romanisme c'est la pensée du diable, abat, c'est la doctrine de Satan lui-même, abat la fausse doctrine, abat le prophète de Satan, abat le panathéisme, abat le panathéisme, abat la gloire, Maranata, Jésus le Dieu, Maranata, Jésus le Dieu, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, à répondre aux questions, il y a un sujet sur lequel les gens sont en train de raconter des bobards actuellement, et de se croire des gens qui se font appeler pasteurs. J'ai toujours dit que ces gens-là ne sont pas des hommes de Dieu. Beaucoup me lâchent la pierre que Jésus-Christ attaque à tout le monde, mais en réalité ces gens-là sont des ouvriers de Satan. Comment un homme de Dieu peut venir à la télévision, ou devant le monde entier, ou la nation entière, justifier et lancer un défi pour demander qu'on lui montre de la Bible ? Comment quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, un homme qui dit qu'il est envoyé de Dieu, peut se mettre sur les plateaux et défendre, et soutenir, développer la théorie selon laquelle, un homme peut sodomiser sa femme ? Est-ce que la conscience humaine même accepte ça ? Est-ce que la réalité humaine, la conception animale même, est-ce que le monde animal accepte cela ? Comment on peut demander, de prouver que Dieu n'est pas d'accord avec un homme, soit avec sa femme, en la sodomisant ? Est-ce que ça c'est un défi ? Et je m'écris comme un défi de me prouver dans la Bible, que Dieu a interdit de coucher avec la femme par derrière, ou vient de sodomiser sa femme, ou de monter dans la vie où Dieu a interdit de sodomiser la femme. Quand toi-même tu entends le mot sodomiser, la racine du mot sodomiser là c'est quoi ? Sodome, Sodome là, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il faut être le diable que Satan lui-même, pour lancer de tels défis. Alléluia ! Je vais me prononcer au moins ces 5 minutes que je suis ça, et lire les passages de la Bible comme eux, ils soient laissus de consécriture, et ce qui les intéresse, c'est d'aller brûler leur corps, je les comprends. Parce qu'eux-mêmes là, ils ne veulent pas rester garçons. A part les pasteurs tacholés, les tachomans, à part les tachobars, Alléluia ! Quand on les regarde, on ne sait plus s'ils sont clairs, ils sont jaunes ou bien, ils sont noirs. Ils sont devenus comme panthères, tigres, d'avoir, tigres de la Malaisie. Tout est mélangé. On ne sait plus mettre dans quelle catégorie de couleur de peau il faut la classer. De la même façon que leur couleur de peau est indiscernable. C'est de cette façon-ci, leurs pensées sont aussi confuses. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement. Comment avoir-le là, avec la Bible en main, important l'intiquité de pasteur. On peut soutenir la sodomisation. C'est être maudit. Si vous avez des démons à vous, que vous n'arrivez pas à maîtriser des grâces, ne les communiquez pas aux pauvres sables. Cette démons déjà en fait de vous, leur propriété, l'esclave, le paillasson, c'est suffisant. Alléluia ! Si vous êtes dans des sectes où des pratiques vous sont exigées pour augmenter votre pouvoir des grâces, gardez vos pratiques démoniaques là pour vous-mêmes et pour les habitants de vos loges et de vos sectes. Ne faites pas de sainte d'entrée au point de donner ça comme conseil à la population. C'est la malédiction elle-même que vous êtes. Vous êtes l'enfer à ciel ouvert. Vos discours, vos prédications, vos allocutions ne sont que des succumes venimeux qui prézident le chaos, la destruction et la perte des armes. Abonnez vos pasteurs. Les pasteurs s'en profitaient, qu'ils se font appeler hommes de Dieu. On les appelle révérends. Révérends tous, honorables, serviteurs de Dieu. C'est ça qui est là. Toi, Dieu, vous oubliez de Satan. Vous êtes des oubliez de Satan. Vous êtes des enfants du Dieu. On va aller à l'origine. Quand Dieu crée toutes les choses, on va aller à l'origine. Quand Dieu crée l'homme et la femme, on va aller à l'origine. Quand Dieu crée chaque chose, est-ce que Dieu crée toutes les choses comme ça dans le bizarre, dans le nia par hasard ? Est-ce que Dieu crée chaque chose ? Il n'avait pas un objectif pour lequel il crée chaque chose. Alléluia. Nous y sommes maintenant. Genève chapitre 1, le verset 26, jusqu'au verset 29. Genève chapitre 1. Proverbe 16, le verset 4. Amis. Genève chapitre 1, le verset 26. Il est écrit. Écoutons ce passage. Les gens demandent cet écrit-où de ne pas sodomiser la femme. C'est écrit-où qu'on ne doit pas sodomiser la femme. C'est la question que vous posez. Quand vous êtes du diable et que la parole de Dieu est votre totem, on va vous montrer dans les Écritures comment ce qui est du diable doit être exploité. Puissance de ténèbres. Oui, frère. Genève chapitre 1. Genève chapitre 1. Écoutez-moi très bien jusqu'à la fin. Je suis là juste pour traiter cette question au moins sans 10 minutes. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Pour que vous ayez une idée nette. Pour que vous ayez une idée sucette. Une idée pragmatique. Une idée cohérente. Et correcte de tout ce que je suis en train de dire au sujet de cette doctrine satanique concernant la sodomisation. C'est du diable. Oui, frère. Puissier dit. Faisons-le, madame l'image. Faisons-le, madame l'image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur les bétagnes. Sur les bétagnes. Sur toute la terre. Et sur toute la terre. Sur toute la règle qui rôme sur la terre. Donc Dieu a créé l'homme pour être le couronnement de toute la création. afin de dominer tous les animaux, les espèces, les bêtes. Tout ce que tu as fait. Ça c'est la première partie. Ensuite. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu l'a béni. Écoutez maintenant, fils du diable. Ouvrier des malédictions. Vas-y, papa. Il a béni. Dieu l'a béni. Dieu l'a dit. Dieu l'a béni. Dieu dit quoi ? Soyez féconds. Soyez quoi ? Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Et remplissez la terre. Pour que l'homme et la femme se multiplient là. C'est par quelle procédure ? Question. C'est par quelle voie ? Question. L'homme et la femme doivent aller pour se multiplier. Ça c'est notaire numéro un. Dieu après avoir créé l'homme et la femme. Il dit multipliez, soyez féconds. Pour que l'homme et la femme se multiplient là. C'est par quelle voie ? C'est là où les déchets soient là. C'est là où quelqu'un soit là. Que ton père a fait avec ta mère. Pour que tu naises. Fils du diable. Nous vivions. Bien nous les âmes. Alléluia. Je vous ai toujours dit. Que quand vous allez parler là. N'oubliez pas que je suis présent encore sur la terre. Quand vous allez parler sur la Bible là. Quand vous allez vous prononcer sur le sujet biblique. N'oubliez pas que je suis encore là. Et attendez fois ma réaction. Parce que vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Sur la société, sur les gens. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand vous prenez la Bible. Pour justifier vos pratiques abominables. Sataniques, démoniaques, lucifériennes, infernables. Je me dois de redresser et recadrer les choses. Afin que les pauvres hommes ne soient pas plus d'abord filés de l'enfer. A bas les faux passeurs. Depuis le premier jour jusqu'à 7 heures. Pour la procréation entre l'homme et la femme. Ce n'est pas là où les déchets sortent. Ce n'est pas là quand on mange là où les déchets sortent. Ce n'est pas là-bas. L'usage normal. La voie normale. La procédure normale. Le chemin normal. Que l'homme doit utiliser avec la femme. Pour se procréer. Chacun de nous connaît. Quand on doit faire ces procès-là. Ce n'est pas là-bas où ça va. Quand une femme est enceinte. Et qu'elle doit accoucher. Ce n'est pas là-bas. Ou cacasson là. Comment toi. Tu te dis homme de Dieu prophète. Ou archi Bichot. Tu peux développer une telle théorie. Si vous êtes dans les sectes. Ou vous êtes ligotés. On vous demande des pratiques. Pour augmenter vos pouvoirs. Et vos forces. Pour envoûter les âmes. Mais gardez ça pour vous. Ne faites pas de ça une tortrine. Comme si c'était Dieu qui a autorisé cela. Avant les sodomistes. Hallelujah. Probebe 16,4. Ça c'est l'ordre de la création. Quand tu as créé l'être humain là. Comment est-ce que ça doit se passer. Pour se multiplier. Pour avoir des enfants. Pour procréer là. Est-ce que ce n'est pas. La voie où le caca soit. Où les déchets sortent. Que l'homme doit aller avec la femme. Pour se multiplier. On a besoin d'un génie. Pour t'expliquer ça. Quand toi-même. Ta mère t'a accouché là. Ou ton père. Qu'est-ce qu'il a fait. Pour que tu nais cela. C'est là où les déchets sont là. Vous imitez Satan. De façon sauvage. Sans réfléchir. Et vous voulez mettre Dieu dedans. Non, non, non. Nous sommes là. Pour vous appeler. Abonnez-vous. Parce que Dieu n'avait pas voulu. Dieu n'avait pas créé l'homme. Pour qu'il se multiplie avec la femme. Par là où le caca sort. Ce n'est pas vrai. Dieu crée l'être humain. Pour se procréer. Pour habiter la terre. Pour le glorifier. Pour l'adorer. Mais ceux qui doivent se multiplier là. La multiplication. Entre l'homme et la foi. De la race humaine. Pour la procréation là. Tous nous savons. Par quelle voie nous sommes sortis. Et comment nos pères sont allés avec nos mères. Pour que nous naissions. Vous êtes équités où aujourd'hui avec qui. Une telle doctrinaire demande. C'est quel passé de la Bible que le dit. Mais quand Dieu a dit de se multiplier. D'être fécond là. C'est pour quelle voie on devait se multiplier. Alléluia. Abonnez-vous au pasteur. Ça c'est notre temps numéro un. Maintenant. La suite là. On va voir. On va voir. On va voir. Ne coupez pas. Je veux qu'on aille jusqu'à la fin. Provenceur le verset 4. L'éternet Dieu. L'éternet Dieu. A tout fait pour un but. Ah bon. Ah bon. Vous entendez ce passage. L'éternet Dieu a tout fait pour où. Un but. L'éternet Dieu a tout fait pour où. Un but. Bon. Le trou par lequel les déchets sortent là. L'usométra tout ce qu'on mange. Et tu dois te rejeter. On va voir pourquoi tu vas dire ça. Mathieu chapitre 15. Rapidement. Mathieu 15. Mathieu 15. Vous aussi. Êtes-vous encore sans intelligence. Êtes-vous encore. Sans intelligence. Comme ce pasteur là. Êtes-vous encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas. Ne comprenez-vous pas. Que tout ce qui entre dans la bouche. Tout ce qui entre dans la bouche. Va dans le ventre. Va dans le ventre. Puis. Et jeter dans la lumière secrète. Donc. Celui-là. Il a été créé. Pour évacuer les déchets. L'éternet Dieu a tout fait pour où. Un but. Ce qu'on mange. Et qui ne se plus mettra l'organisme. Et qui doit être rejeté. Les déchets là. Il y a un tunnel que Dieu a prévu. Pour évacuer ces déchets. Pour faire vidange. Pour libérer le ventre. C'est pour ça. Ce trou là a été fait par Dieu. Pour que les déchets. Qui ne sont plus utiles à l'organisme. Soient évacués par là. Ce n'est pas par là. Que la procréation doit se faire. Alléluia. Est-ce qu'on se suit bien. Il y a des tuyaux. Qui sont faits pour alimenter la maison. Par l'eau de sonneci. Et il y a des tuyaux qui sont faits. Pour évacuer les déchets de la maison. Pour les déverser. Dans le cacau fort. Dans les déchets. Dans les ordres. Donc. Dans la maison. C'est vrai qu'il y a plusieurs tuyaux. Mais chaque tuyau a son rôle. Celui qui s'est mis en puce. Dans le tuyau de déchets là. C'est que c'est une maladie que tu cherches. Si tu t'es mis en puce. Dans l'évacuation des déchets. C'est que tu es un fou. Mais celui qui doit être en bonne santé. Qui veut sa santé. Il doit puce dans le robinet de l'eau potable. Applaudissements. Applaudissements. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est un trou. Tout doit aller là-bas. Ce n'est pas vrai. Tout n'est pas trou. Amen papa. Et ce n'est pas tout qui doit rentrer dans tous les trous. Alléluia. Ça c'est la première partie. Donc l'éternet dit à tout créer pour un putain. Donc ce trou là a été créé pour évacuer les déchets. Voici ce qui est clair. Notaire numéro 1. Ça c'est le Seigneur Jérusalem qui a dit. Comment je l'en ai rassasié. Et que le corps doit se libérer des déchets. Le trou là est fait pour évacuer les déchets. Est-ce qu'on se suit bien ? Amen. Notaire numéro 1. Notaire numéro 2. Dans le livre de Jude. Mais avant d'aller à Jude. Prenons Romain chapitre 1. Le verset 22 jusqu'au verset 29. Romain 1. Préparez ça. Et il y a un passage. Qu'ils sont pris pour tendre le cou. Pour deux passages. On va lire les deux passages. Pour donner la compréhension selon l'Esprit de Dieu. Genève chapitre 4. Le verset 1 à 4. Et on suit Genève chapitre 19. Le verset 1 à 5. Et le 3, ça nous prépare. Le 4 qui va le faco. Alléluia. Genève chapitre 1. Le verset 5 à 8. C'est le dernier passage. On va prendre la question et la réponse. Parce que c'est un sujet honteux. C'est scrogneugneux. On ne doit pas perdre le temps dessus. Comment on doit aller à déplaner l'énergie pour prouver que l'homme ne doit pas coucher avec la femme dans son ânus. C'est ça l'accord. On va prêcher. On doit déplaner son énergie pour vous démontrer que cela c'est pour caca. Et que ce point là-bas on doit faire pour faire fort ou bien quoi ? Pour se reproduire. Et que ce trou là-bas fait cela pour que l'homme et la femme aillent ensemble dedans. Mais ça ne peut pas qu'il y ait des déchets. On a besoin quoi de vous démontrer cela. Vous êtes aussi envoûté que cela. Certains vous ont aussi possédé que cela. Vous êtes au service du diable à ce point là. Certains vous habitent jusqu'à ce point là. C'est sur les pasteurs Bessa qui font ça. Alors frère. Romain 1. Romain chapitre 1. 29, 29. Mais avant de revenir à Romain frère. Je veux qu'on lise d'abord les textes qui sont cochés là. Genèse chapitre 4, le verset 1 à 3. Et Genèse chapitre 19, le verset 1 à 5. Genèse 4. Écoutez bien ces deux passages. Il y a un monde qui sort dedans. Et c'est ce monde-là il prend pour souillé. Parleur comment t'es la parole de Dieu. Alléluia. On va voir. Genèse 4. Il est écrit. C'est verset 1er. Adam connu. Adam connu. Heve sa femme. Adam connu. Heve sa femme. Elle conçut. Elle conçut. Et en fanta cahier. Et en fanta cahier. Et elle dit. Et elle dit. J'ai formé un homme. J'ai formé un homme. Avec l'aide de l'éternel. C'est bon frère. C'est connu. Donc ici. Adam connu. Heve sa femme. Dans Exode. Genèse chapitre 19. Genèse 19 et à 5. 1 à 5. Écoutez bien. Les deux anges. Les deux anges. Arrivés à Sodome sur le foie. Les deux anges de Dieu. Qui sont venus libérer l'autre. Et sa famille. Sous l'ordre de Dieu. À Sodome. Et comment. Lorsque le feu divin s'abatte. Sur ces deux localités. La Bible dit. Il y a les habitants de ces filles. Qui ont voulu. Faire quelque chose. À ses anges. On va voir ce quelque chose. Qu'ils ont voulu faire à ses anges. Alléluia. Vas-y frère. L'autre était assis. À la porte de Sodome. L'autre était assis. À la porte de Sodome. Quand l'autre la vit. Quand l'autre la vit. Il se le va. Il se le va. Pour aller au devant d'eux. Pour aller au devant des anges. Et se procéder à la face contre terre. Voilà. Puis il dit. Puis l'autre dit. Voici mes seigneurs. Voici mes seigneurs. Entrez je vous en prie. Entrez je vous en prie. Dans la maison de votre serviteur. Dans la maison de votre serviteur. Et passez-y la nuit. Passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Lavez-vous les pieds. Nous nous leverons de bon matin. Oui. Et vous poursuivrez votre route. Et vous allez poursuivre votre chemin. Non. Non. Et vous dire-t-il. L'autre leur propose d'être dormi là. Passer la nuit avec eux. Avec lui. Et demain matin. Ils vont continuer leur chemin. Ils se sont dit non. Parce qu'ils ne savaient pas pourquoi il était venu. Il ne savait pas pourquoi ses anges étaient venus. Et ils disent non. Nous passerons la nuit dans la rue. Voilà. Mais l'autre les pressa tellement. L'autre les pressa tellement. Qu'il vient chez lui. Qu'il vient chez lui. Et entrer dans sa maison. Et entrer dans sa maison. Et l'autre en a un festin. L'autre en a préparé pour leur donner à manger. Et du coup des peins s'enlevait. Voilà. Et ils mangeaient. Ils mangeaient. Ils n'étaient pas encore couchés. Que les gens de la ville. Que les gens de la ville. Écoutez maintenant. Voici le peuple. Le peuple crucial. Je sais qu'il y a affaire de peins s'enlevait. Ce n'est significatif. Je sais que ces gens-là. Le fait qu'ils ont voulu passer le temps dans la rue. Est significatif. Et l'autre qui les force a pour rentrer chez lui. Est significatif. Mais ce qui concerne notre sujet actuellement. C'est cette partie-là. Ils n'étaient pas encore couchés. Ils n'étaient pas encore couchés. Que les gens de la ville. Que les gens de la ville. Les gens de Sodome. Les gens de Sodome. Entourèrent la maison. Toi tu es un pasteur de Sodome. C'est clair. Et les gens de Sodome toi. Entourèrent la maison. Tes aïeux ont entouré la maison. Voilà. Depuis les enfants. A tous les pasteurs sodomistes. Vos aïeux. Depuis les enfants. Tchitit. 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 Tchitit ou la mort. Tchitit ou la mort. C'est ça. À part l'épaissé Tchitit. À part. À part l'épaissé Tchitit. À part. alors ça dit c'est devenu maintenant une pratique dans un pays dans vos communautés que c'est devenu normal alors ce n'est pas parce que vous pratiquez cette chose là que ça vient forcément de Dieu non mais quelque chose qui est juste là Dieu doit encourager ça ou bien frère mais nous n'avons pas un homme de Dieu qui n'a jamais encouragé cela c'est au XXI siècle là en 2022 que vous allez vous mettre devant le peuple la population peut dire c'est pas un péché Dieu n'a pas condamné ça mais qu'est-ce que tu as fait Dieu n'a pas condamné ça alléluia toute la population était encourue était encourue il dit à l'autre où sont les hommes donc ils savaient très bien quels sont les hommes ils n'ont pas dit où sont les femmes mais où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit fais les sorties vers nous faire les sorties vers nous pour que pour que nous les connaissions parce que c'est le verbe connaître qui est conjugué là oui mais ça va ça oui conclusion pour que nous les connaissions pour que nous les connaissions donc conclusion pour ce pasteur où ce pasteur conclusion pour ce pasteur du diable et où encore possédé par Satan lui-même qu'est-ce qu'il dit Adam connu M sa femme les hommes l'ont dit ils voulaient connaître les deux sens donc c'est même connaître là conclusion il n'y a pas de différence messieurs il y a une grande différence prêtez attention maintenant vous pouvez voir la différence quand Adam connu M sa femme le résultat donne quoi Alléluia quand Adam connu M sa femme le résultat donne quoi Adam connu M sa femme elle conçue et enfantin et enfantin c'est bon donc quand Adam connu M sa femme elle a conçu et elle a enfantin qu'est-ce qu'elle a qui lui permet de concevoir et d'enfanter après qu'Adam l'ait connu que ces hommes là n'ont pas oublier tu as une preuve ou quand les habitants de Sonob et Gomorre garçons avec un garçon couche là ils conçoivent pour faire un fin tu as une preuve quelles sont les preuves de disposition quels sont les éléments qualitatifs qui permettent à la femme de concevoir après avoir connu ou après être après être connu par l'homme et que l'homme aussi ne possède pas c'est là que tout le débat doit se dérouler c'est là que tu es tombé avec toute ta bande de sodomistes abat les passés sodomistes abat les passés sodomistes abat ce n'est pas parce que le vin porté là on doit utiliser porter sa croix porter son habit qu'on va croire que c'est la même chose vous n'êtes pas intelligent c'est le même vin porté mais dans l'emploi là ce n'est pas la même signification c'est ça oui mais ce n'est pas ça c'est ça quand on dit commander un chef d'unité peut commander ou pas peu mais il doit commander ses éléments un homme aussi peut commander mais est-ce que c'est le même commandé vous n'êtes pas intelligent c'est pourquoi la langue anglaise me plaît beaucoup en anglais pour dire que Dieu vous bénisse on dit God bless you mettre là que Dieu nous bénisse or nous en anglais c'est oui mais dans l'emploi là c'est God bless us c'est us qu'on utilise on utilise plus mettre là we à quel moment le nous devient as et à quel moment le nous est oui c'est tout cela vous demandez d'aller à l'école pour apprendre pour ne pas être bête devant les gens allez qui est pour faire allez mia ce sont ces choses qui vous manquent et maintenant on va aller à l'évidence parce que ces deux passages là à aucun moment n'ont encouragé que l'homme et la femme doivent aller par derrière que l'homme doit prendre la femme par là où caca sort là où les déchets doivent être évacués ça ne doit pas être exploité pour la procréation parce que quand Adaf aime sa femme ça faut procréer qu'est-ce qui est là c'est quelle voie elle avait pour lui permettre de procréer or l'objectif pour lequel tu as demandé à l'homme et la femme d'être fécond la CDCE multiplié de procréer oui mais ça va ça et effectivement Adaf est allé avec elle sa femme il a connu elle a conçu et elle a fait enfin maintenant quand les âges sont arrivés à ce nôme et gommon là ceux qui voulaient coucher avec eux est-ce que c'est là pour procréer maintenant qu'est-ce qu'ils ont de moins que la femme pour ne pas concevoir après qu'on les ait connus aucun garçon va avec un garçon c'est parce que le sexe féminin là l'homme n'a pas ça parce que ce qui doit permettre à un garçon d'être différent ce qui doit permettre à un garçon d'être différent de la femme c'est le sexe parce que l'homme n'a pas en lui les prédispositions pour prendre le procès et accoucher parce qu'il n'a pas un laboratoire de conception mais c'est la femme qui possède ce laboratoire et il y a une voie normale par laquelle il faut passer pour entrer dans ce laboratoire il y a une voie profite par Dieu par laquelle il faut passer pour entrer dans ce laboratoire pour se mécaniser pour se procréer pour se multiplier et c'est la femme seule qui possède ça Alléluia maintenant dans le nouvel testament quand vous vous demandez c'est écrit où ? on va vous montrer Romain 1 oui BG B9 oui c'est bon temps d'être sage c'est bon temps d'être sage ils sont devenus fous pourquoi la Bible dit ça ? on va vous montrer leur folie là c'est bon temps d'être sage ils sont devenus fous vas-y frère ils ont changé ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible ça ne veut pas dire qu'ils ont laissé la gloire de Dieu ça veut dire ils savent que Dieu a gloire ils sont d'accord avec ça mais c'est cette gloire elle change ça veut dire que ce sont des gens qui croient en Dieu mais pour eux dieux qui croient là ce sont des représentations Alléluia est-ce que vous suivez bien ? il n'a pas dit qu'ils ne croient pas en Dieu il n'a pas dit qu'ils ont tous les doigts à Dieu mais ils savent que Dieu s'ils savent que sa gloire est là et c'est cette gloire là qu'ils ont changé oh la gloire de Dieu c'est la puissance de Dieu c'est Dieu lui-même donc ils ont changé ça en image représentant l'homme corruptible représentant l'homme corruptible des oiseaux voici un groupe des oiseaux des quadripètes il y a des gens qui ont des quadripètes dans leur temple des reptiles des images taillées dans leur temple il y a des gens qui adorent ces repas d'autres leurs dieux c'est c'est empaillement certains c'est les kababoshe c'est-à-dire les kababoshe c'est-à-dire les brakas d'ambachat vous êtes des voyous abonnez vos pasteurs vous êtes des imposteurs vous êtes une imposture des faux dieux que vous adorez avec des codes de magie vous récitez vous appelez ça par là les brakas d'ambachat les brakas d'ambachat les brakas d'ambachat ça veut dire quoi ça veut dire quoi machakatakasha celui qui accueille n'est qu'à venir parler ça si tu n'as pas valé ta langue publiquement c'est que ce n'est pas moi abonnez vos pasteurs vas-y papa c'est pour quoi c'est pour quoi Dieu les a livrés à l'impurenté Dieu a fait quoi Dieu les a livrés à l'impurenté qu'est-ce qu'il a pu écouter maintenant la Bible dit Dieu les a livrés à l'impurenté c'est-à-dire là où les déchets doivent être évacués c'est là-bas eux ils s'en vont l'impurent ils sont fiers on va arriver ça Dieu les a livrés à l'impurenté selon les convoitises de leur cœur selon les convoitiseurs c'est-à-dire la procédure normale que Dieu a faite qui est là ils ont écarté ça et c'est que leur cœur désire là c'est ce qu'il faut ils veulent faire des sages doctrines continue frère ça va bien sortir en sorte en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps comment ça ? comment ça ? comment ça ? eux eux qui ont changé qui ont changé la vérité de Dieu mensonge qu'est-ce qu'est la vérité de Dieu dans cette affaire-là ? multipliez, soyez voici la vérité de Dieu quand on doit aller avec la femme c'est par la voie de la fécondation mais eux c'est là où les déchets doivent être évacués continue un peu ça va bien sortir là eux qui ont adoré ils ont adoré et servi la créature et servi la créature ceux qui adorent au lieu du créateur ceux qui adorent marier avec les anges ça c'est votre groupe là ça c'est notre point oui au lieu du créateur qui est béni éternellement qui est béni éternellement amen vas-y c'est pourquoi c'est pourquoi Dieu les a livrées Dieu les a livrées à des passions infâmes à des passions infâmes quelque chose d'infâme veut dire quoi ce qui est vilain ce qui est mauvais honteux répugnant nausia abominable Dieu les a livrées mais malgré tout ce sont des passions si vous avez pour passion les trous d'évacuation gardez ça pour vous vas-y encore quand les femmes ça va bien sortir maintenant comme votre peau a été brûlée et que la brûlure de votre peau a été votre mental et que votre esprit aussi a été brûlé le Dieu a tellement pénétré vos entrailles que tout est brûlé à vous écoutez ouvrez maintenant s'il reste encore un peu de votre humanité prêtez au règne quand les femmes quand les femmes ont changé l'usage naturel leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature s'il vous plaît ce français là est-ce qu'il a dit que leurs femmes ne sont plus femmes est-ce qu'il a dit que leurs femmes ont refusé d'être femmes c'est-à-dire quand on dit faire usage de quelque chose naturellement c'est-à-dire l'utiliser dans l'objectif le mieux le but pour lequel il a été créé combien ça va ça ils n'ont pas abandonné d'être femmes mais ils ont tourné l'usage naturel d'être femme ils ont tourné l'usage naturel d'être femme ça veut dire quoi qu'est-ce qu'il fait de femme qu'est-ce qu'il fait d'elle femme qu'est-ce qu'on doit utiliser qu'est-ce qu'elle doit utiliser en tant que femme c'est quelle partie qui doit être mis à la disposition en tant que femme la Bible dit ça est là mais ils ont changé l'usage naturel ça veut dire ils utilisaient ils exploitent mais dans le contraire dans le sens contraire ça veut dire la voie normale est là mais c'est l'autre voie le sens opposé le sens interdit c'est français parce que pour vous tout chemin mène à Rome mais Rome avec la procréation c'est pas la même chose quand Dieu a créé la dix multipliées soyez tout chemin n'emmène pas à la fécondité bande de sorciers continuez quand les femmes ont changé l'usage naturel quand les femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature et qu'est-ce qui est contre nature les trous d'évacuation sont devenus maintenant la voie pour eux qui est normal qu'on doit exploiter ça c'est être maudit c'est ça l'usage naturel à celui qui est contre nature voici qui est clair maintenant continue pour les garçons et de même et de même aussi les hommes écoutez bien cette partie là à vous qui demandez c'est écrit ou de ne pas sodomiser la femme là si vous avez encore des oreilles humaines ou le bon sens c'est réel écoutez bien cette partie là et de même puisque peut-être que c'est le mot sodomiser qui n'est pas écrit mais c'est ce qui s'est passé à ce homme là on va vous montrer ça plus tard oui et de même les hommes les hommes abandonnent abandonnent l'usage naturel de la femme pause pause est-ce qu'il est dit les hommes ont abandonné l'usage naturel de l'homme non hein est-ce qu'il est dit les hommes ont abandonné l'usage naturel de l'homme alléluia pour lancer des défis là prenez garde à vous parce que nous sommes encore là et tout ce que nous combattons c'est qu'il ne preuve existe même si nous n'avons pas eu le temps de développer mais ça existe parce que nous ne pouvons pas surtout comme ça parler dans le billard il n'est pas dit les hommes abandonnent l'usage naturel des hommes non mais ils ne sont abandonnés l'usage naturel de l'art ça dit ça dit ils utilisent ils utilisent les femmes mais pas dans l'usage naturel ils ont laissé la norme ils ont laissé la voie normale voici ce qui est clair maintenant quand vous demandez c'est écrit vous direz pas sodomiser la femme quand la Bible dit quelqu'un faire le contraire de l'usage naturel de la femme ça veut dire quoi l'usage anormal de la femme qu'est-ce que où ça s'est passé la première fois on va vous montrer ça nous nous sommes à jour de chapitre 1 le verset 5 à 8 je veux dire 1 écoutons bien 5 à 8 oui je veux vous rappeler tu restes là tu étais on va revenir là tout à l'heure je veux vous rappeler à vous à vous qu'ils savaient fort bien qu'ils savaient fort bien toutes ces choses toutes ces choses que le Seigneur après avoir sauvé le peuple après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré et l'avoir tiré du pays d'Egypte du pays d'Egypte fit ensuite périr la décreture fit ensuite périr la décreture qu'il a réservée qu'il a réservée pour le jugement ça c'est pour le cas de ceux qui sont quittés d'Egypte voici du grand jour du grand jour enchaînés éternellement enchaînés éternellement par les ténèbres par les ténèbres les anges les anges qui n'ont point gardé leur dignité qui n'ont point gardé leur dignité maintenant mais qui ont abandonné mais qui ont abandonné leur propre demeure leur propre demeure que Sodome est comment attention écoutez bien écoutez très bien reprends dans Romela et de même et de même les hommes les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme abandonnent l'usage naturel de la il n'a pas dit qu'ils ont tourné droit à la femme mais la femme ils ont tourné la femme mais ils ont abandonné l'usage ça dit pourquoi tu as créé la femme la voie normale par laquelle l'homme doit aller avec la femme ils ont abandonné ça pour utiliser la voie interdite la voie qui est contre nature mais très compréhensible vous ne savez pas ce que signifie la voie qui est contre nature ce qui se passe à Sodome va vous permettre de comprendre quand vous êtes des maudits oui que Sodome est comment et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impunicité et à des vices et à des vices contre nature contre nature contre nature vous avez des vices contre nature or ils voulaient prendre les deux âges par derrière pourquoi c'est contre nature parce que la disposition que la femme a par laquelle ou par laquelle l'homme doit aller pour procréer là l'homme n'a pas ça parce qu'il n'a pas cette voie là alors vouloir aller par cette voie c'est contre nature de même aussi aller avec la femme par cette voie c'est aussi contre nature parce qu'il y a un élément de point commun entre l'homme et la femme c'est que les deux ont le tuyau d'évacuation de déchets les deux ont la voie d'évacuation de déchets cette voie là se trouve chez l'homme et ça se retrouve aussi chez la femme donc quand l'homme fait ça avec son ami garçon c'est un péché quand l'homme fait ça avec la femme aussi c'est aussi un péché parce que c'est appelé l'usage contre nature de la femme voici qui est clair donc ce que les hommes avaient et puis les habitants de son homme et qu'on a exploité qui était l'usage contre nature de l'homme là c'est la même chose en faisant aussi avec la femme oui frère c'est fini qui se livraient comme eux qui se livraient contre comme eux à l'impudicité à l'impudicité et à des vices contre nature à des vices contre nature sont donnés en exemple sont donnés en exemple subissant la peine la peine d'un feu éternel donc il y a un feu éternel qui vous attend c'est l'affaire qui vous attend parce que faire usage contre nature de la femme là c'est une malédiction alors remets maintenant comme vous l'avez demandé c'est écrit ou qu'elle sodomisait la femme est satan ou est condamné par la Bible voici l'usage contre nature de la femme voici qui est clair reprend encore et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme il n'est pas dit que les hommes ont abandonné la femme ça dit il y a deux groupes ici ça dit les femmes ont abandonné l'usage naturel pour lequel elles ont été créées et aussi les hommes eux-mêmes ont abandonné l'usage naturel de la femme pour lequel Dieu les a dit à créer les femmes pour faire ce qu'il y a contre nature vas-y et ils se sont enflammés et ils se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres les uns pour les autres comme étant homme avec homme donc après avoir après avoir tourné l'eau à l'usage naturel de la femme après ce lot il y a encore un autre groupe qui est aussi commun avec homme des choses infâmes qu'est-ce qu'il y a des femmes des vilaines choses vous savez la voie normale que tu as créée là c'est ça alors l'homme n'a pas été créé pour ça c'est vrai c'est la femme aussi cette fois là-bas mais cette voie n'a pas été créée aussi pour la femme dans ce but là donc l'homme et la femme ont la même voie c'est la voie d'évacuation des déchets ce n'est pas pour la procréation et celui qui se livre à ça la Bible dit c'est contre la nature il pêche il pêche c'est le diable c'est les femmes c'est péché c'est malédiction et la Bible dit il y a un feu ténin qui vous attend alors comme c'est votre vice vous êtes pris dans ses vices gardez vos passions vos fils contre nature ne faites pas de ça une réalité de Dieu pour dire que c'est où Dieu interdit mais quand la Bible dit ils ne font pas l'usage naturel de la femme et ils font contre naturel ça veut dire quoi que Dieu vous mentisse abat les sodomistes abat les sodomistes abat alors voici ce qu'il vous a dit alléluia alors comme tableau récapitulatif il faut que vous reteniez une seule chose quand Dieu a fait l'homme et la femme c'est pour la procréation et la procédure de la procréation est très claire et nous tous on sait par quelle voie nos deux parents sont partis et nous sommes nés aujourd'hui mais il y a un trou il y a une voie qui se retrouve sur l'homme et qui se retrouve sur la femme cette voie là se provoque les déchets elle n'a pas été faite par Dieu pour la procréation c'est pour ceux qui l'utilisent qui l'exploitent la Bible dit il pose un acte contre nature c'est-à-dire ce n'est pas la voie ou bien l'objectif le but naturel pour lequel Dieu l'a fait ce n'est pas pour ça que Dieu l'a fait mais dans ceux qui font ça la Bible dit il y a un feu qui les attend il est vrai que l'homme et sa femme ont le plein droit d'aller à tout moment quand ils veulent l'échec le verset 1 à 4 1 à 6 même rapidement je pense que c'est casson aussi 1 à 5 1 à 6 écoutons bien ce passage pour ceux qui conseillent les choses dont vous m'avez écrit je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes toutefois voilà toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque homme ait son mari que chaque femme ait son mari que le mari que le mari rende à sa femme rende à sa femme ce qu'il lui doit ce qu'il lui doit et que la femme et que la femme agisse de même agisse de même envers son mari pose si c'est la voie où les déchets doivent être évacués là mais l'homme a ça la femme aussi a ça pourquoi la Bible va demander que le mari donne à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme aussi donne à son mari ce qu'il lui doit alléluia si c'est ça tu vois où les déchets doivent être sortis là la femme a ça l'homme a ça déjà mais qu'est-ce qu'il manque à l'homme que la femme a et qu'est-ce qu'il manque à la femme et l'homme a et que les déchets doivent être mutuellement et ça là on n'a pas besoin de bruit ce crédit là c'est un crédit à rembourser perpétuellement on doit jusqu'à ce que le monde vienne nous séparer on doit rembourser ça chaque jour toujours oui mais c'est pas clair vas-y frère la femme n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est le mari et pareillement et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est la femme ne vous privez point l'un de l'autre c'est vrai que si l'homme n'accepte pas la femme c'est qu'elle est privée de quelque chose si la femme n'accepte pas aussi l'homme c'est qu'elle est privée de quelque chose mais ce que je possède déjà là comment on peut me priver de ça mais c'est parce que je ne possède pas la chose naturellement ça ne fait pas partie de mon corps naturellement que quand on me donne parler on me prive de ça c'est ça voici qui est clair il faut avoir l'esprit de Dieu pour parler selon l'esprit parce que la lettre qui met l'esprit qui décide oh nous nous sommes pas ministres de la lettre mais nous sommes ministres de l'esprit alléluia oui frère ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord si ce n'est d'un commun accord pourquoi pour un temps pour un temps afin de pas qu'à la prière voilà pendant le moment de prière de jeûne mettez pause arrêtez d'encaisser Amen Amen après le moment de jeûne et de prière recommencez encore à encaisser la lettre oui si ce n'est d'un commun accord pour un temps pour un temps afin de vaquer la prière afin de vaquer la prière puis retournez ensemble puis retournez ensemble puis retournez ensemble maintenant ceux qui ont l'esprit de Dieu là ils connaissent très bien l'usage naturel de l'homme et l'usage naturel de la femme alors l'élusion remet maintenant et on va passer aux questions et réponses et de même les hommes les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme il n'a pas dit qu'ils ont abandonné la femme mais ils utilisent la femme mais en abandonnant l'usage naturel ils se sont enflammés ils se sont enflammés dans leur désir dans leur désir les hommes pour les autres les hommes pour les autres ça c'est la première partie commettant deuxième groupe encore il y a un autre groupe aussi qui commet homme avec homme homme avec homme cette fois-ci là ce groupe là a tourné d'autres totalement en femme eux-mêmes là ce n'est pas l'usage naturel de la femme qu'ils ont perverti ils ont laissé femme même pour commettre homme avec homme des choses en femme des choses en femme et qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font qu'ils aient femme qu'est-ce qu'ils possèdent pour aller avec homme avec homme c'est le même trou d'évacuation là la femme aussi a ça c'est pourquoi la Bible dit celui qui utilise ça ne fait pas l'usage naturel de la femme pour lequel Dieu les a créés voici qui est clair on n'a pas besoin d'un génie pour venir nous expliquer ça là mais quand vous êtes maudit vous devez avoir honte même même féticheur lui-même ne peut pas développer ça depuis moi je suis né au village même là mes parents du village même les sorciers au village n'ont jamais développé ça ils savent que quand on va dire un truc comme ça et je sais quoi quand tu vas vouloir parler de ça c'est toi c'est quoi ça c'est quoi ça même chien lui-même là chien qui est chien ça veut dire vous êtes plus maudit que les chiens Alléluia ça veut dire si on vous dépose c'est pour déployer les chiens, les chiens voient le ciel et vous irez en affaire parce qu'un chien qui n'a jamais entendu l'évangile qui n'a jamais entendu la parole de Dieu quand le chien doit monter sur sa femme il ne monte pas par la voie où il ne voit plus les déchets il connaît cette voie là il connaît la voie normale même un chat Alléluia même les chevaux même pas que même que vous dites qu'il est sale pour qu'il connaisse sur quoi il va monter et par où il doit rentrer toi qui es un être humain et de se croire homme de Dieu celui qui dit qu'il a l'esprit de Dieu en lui le Dieu qui a créé toutes choses et qui a doté les animaux d'une telle science d'un tel instinct à ne pas utiliser autre chose à contre nature c'est ce Dieu là qui doit te dire tu habites, tu es son représentant et tu fais pire et tu viens à la télévision pour démontrer que le tour d'évacuation là c'est pas interdit d'exploiter ça que Dieu vous mortisse au nom de Jésus quand la Bible dit abandonner l'usage oui naturel de la femme abandonner l'usage naturel de la femme lui se soit enflammé l'usage naturel de la femme là c'est ce qu'il fait dans la femme là et que toi garçon tu n'as pas là tout le monde sait ça c'est cette chose là qu'il faut utiliser en ce moment là tu as fait bon usage tu as fait bon usage parce que c'est naturellement pour ça que Dieu l'a créé puisqu'on doit se multiplier ça on n'a pas besoin de faire encore d'autres théories pour que quelqu'un qui est né pour être sauvé comprenne avant les sodomistes et comme c'est l'usage contre nature des choses normales que Dieu a créé qui est pratiquée à son nom c'est la même chose aussi que ces gens se la font et qui est condamné parce que garçon n'a pas été créé pour ça et c'est ce qui est chez la femme et chez le garçon ce trou là les deux possèdent ça mais cela ne doit pas être utilisé dans ce sens là mais ça peut évacuer les déchets il y a un truc que l'homme n'a pas et que la femme a et l'autre que la femme n'a pas et l'homme a c'est sur ces deux là qui vont se combiner pour donner existence à la procréation si ces mêmes trous les déchets doivent être évacués là l'homme a ça la femme a ça est-ce que l'homme a besoin de femme que Dieu vous motisse au nom de Jésus abat les sodomistes abat abat les sodomistes abat et la gloire à Jésus alors tu as mis le passage et recevons nous-mêmes et recevons nous-mêmes le salaire le salaire qu'on mérite à l'égarement donc c'est c'est un travail de garé que tu es en train de faire avec ton groupe vous les faux pasteurs là c'est un travail de garé que vous faites oui comme ils ne se sont pas souciés comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu de connaître Dieu Dieu aussi non il faut c'est-à-dire qu'on doit montrer où c'est écrit interdit de sodomiser de sodomiser la femme mais c'est écrit où aussi de sodomiser la femme c'est écrit où ? parce que cette pratique là venait d'un endroit et cet endroit là ce que ces gens là faisaient c'est que l'homme a un trou par lequel ses amis garçons partaient et ce trou là aussi est chez la femme et celui qui en fait la Bible dit il a abandonné l'usage naturel de la femme c'est ce que la Bible dit ça veut dire que ne pas faire l'usage naturel de la femme pour lequel Dieu l'a créé là c'est une malédition et c'est ce que les habitants de sodomes et de sodomes faisaient et ils ont abandonné non seulement l'usage naturel de la femme mais aussi ils ont abandonné d'eau à la femme même de femme pour aller homme avec homme voici qui est clair est-ce qu'on a besoin encore de chercher ailleurs ? oui papa comme ils ne se sont pas souciés comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu de connaître Dieu Dieu aussi Dieu aussi les a livrés les a livrés à leur sens reprouvés à leur sens reprouvés pour commettre des choses intimes c'est un tri homme de Dieu homme de quel Dieu ? homme de Dieu en baillement vous êtes un serviteur de Dieu en baillement et de maman abat les faux dieux abat les kababochés braqués de bacha les pro-kabacha des vautous comme ça abat les illuminatis abat abat les pasteurs francs-maçons abat les pasteurs sectaires abat abat les pasteurs suspect abat les pasteurs gassamants abat les pasteurs féticheurs abat les pasteurs bruteurs abat abat les pasteurs tchétioba abat et la gloire à Jésus alors ? être rempli être rempli de toute espèce d'injustice de toute espèce d'injustice d'injustice de méchacité vous êtes méchants de cupidité tout cela c'est à fait d'argent le pouvoir que vous recherchez c'est pour l'argent de cupidité de malice de malice plein d'envie plein d'envie de meindre ce sont des meurtriers c'est là pour ça qu'il y a et il dit et il dit on peut être maudit on peut être maudit comme ça non les statistiques qu'on a fait le cancer d'anus qui a eu lieu c'est chez les hommes les femmes n'ont jamais eu ce problème là donc toi Dieu tu as donc toi ton Dieu alléluia toi ton Dieu là c'est l'étude l'étude annuaire les statistiques annuaires il faut bien être maudit comme ça à part les faux pasteurs à part vous devez avoir honte à part les prédicateurs de l'évangile annuaire à part c'est bon passons que c'est bon comme ça